Musique C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Musique Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel Fimo On va faire des petits cupcakes de Noël Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi Musique Il vous faut de la pâte blanche et translucide à part égale ainsi qu'un peu d'ocre On prend un moule à cupcake Moi c'est un moule fait à partir de pâte silicone et d'un bouchon de concentré de tomate Musique Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de moule si vous n'en avez pas Je mets ensuite ma pâte dans le moule et j'enlève l'excédent Musique J'aplatis le tout afin que ce soit bien plat Et j'ajoute une petite boule de pâte par dessus pour faire le bombé du cupcake Le bombé en général sur un cupcake est assez léger C'est plus sur les muffins où il est vraiment beaucoup plus gonflé Musique Je viens texturer avec la brosse à dents Musique J'enlève ensuite délicatement mon cupcake du moule et je vais m'occuper de la base Je vais venir texturer elle aussi Musique Donc en fait j'ajoute de la brosse à dents comme vous l'avez vu Et ensuite je viens texturer entre les lignes avec l'aiguille Pour faire cet effet de cupcake pas cuit Musique Musique Ensuite je vais en faire deux autres comme celui-ci Musique Musique Toujours en enlevant l'excédent qu'il y a sur le dessus Musique Et en ajoutant une petite quantité de pâte Musique 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 Voilà donc mes 3 cupcakes Je vais en faire encore 3 mais cette fois-ci au chocolat Donc en mélangeant de la pâte chocolat avec de la pâte translucide On fait exactement la même chose que sur les cupcakes nature Ou à la vanille ou je ne sais quoi Appelez-les comme vous voulez Musique 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 Ensuite je les mets les 6 Au four une dizaine de minutes Et je vais passer aux décorations Donc là je vais faire des petites feuilles de houe Musique Musique Donc je vais en faire 6 pour 2 cupcakes Musique Donc j'ai tout simplement pris de la pâte verte Donc là c'est de la pâte de la collection professionnelle Musique Musique Donc je fais toutes mes petites feuilles de houe Musique Je les décolle, je viens les assembler Et ensuite avec de la pâte rouge je vais faire 3 petites boules Que je vais disposer sur le dessus des feuilles Musique Et je vais en faire 2 comme ça Je passe ensuite toujours à la décoration mais cette fois-ci avec de la pâte blanche que je viens étaler finement J'y découpe 2 ronds approximatifs Musique Je viens ensuite y découper des petits triangles comme ceci tout autour On vient ensuite arrondir les angles Je reprends de la pâte verte et de la pâte rouge et je vais écrire hoho sur les deux Ensuite je vais faire 2 noeuds rouges Pour cela c'est assez simple en fait, il faut faire 2 formes de losange comme ceci que l'on vient rabattre l'un sur l'autre Enfin l'un devant l'autre plutôt Un petit boudin de pâte rouge que l'on met au milieu et que l'on vient resserrer derrière Avec les doigts et ensuite on fait juste des marques et voilà vous avez un noeud Musique Pour le glaçage j'ai fait assez simple puisque je sais que tout le monde n'a pas de douille Donc tout simplement j'ai pris un petit sac de congélation, j'ai mis du scotch au bout et voilà Il y a juste à couper, à venir faire un petit cercle comme ça et ça fait un joli glaçage de cupcake Musique Vous ajoutez ensuite la décoration de votre choix Donc bien entendu les cupcakes sont pré-cuits, je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine de minutes à 110 degrés Pour le glaçage au chocolat je suis juste venue déposer pareil à la poche à douille du chocolat Mais je l'ai plus étalé comme si on avait utilisé un petit peu une spatule ou un couteau J'y ajoute des décorations Musique Et j'ai fait le même style de glaçage sur les deux derniers cupcakes Musique Assez simple et tout le monde peut le reproduire Donc pour la recette du glaçage chantilly Vous avez normalement le lien en barre d'info ou sinon vous trouverez cette vidéo, ce tutoriel sur ma chaîne Musique Musique J'ai fait ensuite la boîte Donc j'ai utilisé une boîte à la base de céréales Que j'ai donc recyclée pour ce tutoriel Je vous mets rapidement les dimensions, je vous invite à retourner en arrière si vous n'avez pas eu le temps de voir Je découpe ma boîte, je viens marquer les angles Musique J'efface le crayon à papier Musique Et ensuite sur la partie, la deuxième petite planchette, elle va me servir à ranger mes cupcakes à l'intérieur Donc je m'aide d'un cupcake que j'ai fait pour pouvoir couper des cercles Musique Je vérifie que ça va bien dedans, c'est parfait Je colle ma boîte, j'ai décidé d'utiliser un pistolet à colle chaude parce que c'est beaucoup plus rapide Musique 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 Ensuite je vérifie que ma petite planchette va à l'intérieur Donc si elle n'y va pas, vous coupez un petit peu, etc. Et je vais couvrir toute ma boîte de papier craft On peut tout aussi bien la peindre, c'est selon vos goûts Musique J'ai décidé de peindre ma petite planchette, je l'appelle en blanc Musique 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 Et ensuite, donc j'ai repassé mes cupcakes au four pour faire cuire le glaçage Donc on peut les repasser une dizaine ou une quinzaine de minutes, il n'y a pas de soucis Et ensuite, je vais peindre les plus clairs pour leur donner de la coloration Donc c'est tout à fait optionnel, si vous ne souhaitez pas donner de la coloration à vos cupcakes, et bien vous ne le faites pas tout simplement Mais moi j'aime bien cette étape, donc voilà, j'ai décidé de les colorer à la peinture Vous pouviez aussi très bien les colorer au pastel sec avant de les mettre au four la première fois Musique Donc de la peinture ocre un petit peu plus claire et de la peinture marron un peu plus foncé pour donner un effet plus cuit Pour ceux au chocolat, je n'ai rien fait de spécial Je les dispose ensuite tous un petit peu aléatoirement, voilà, dans les encoches Musique Et je viens disposer tout ça dans ma boîte, j'ajoute du vernis sur mes glaçages Musique Pas sur les petits éléments de décoration, puisqu'en général c'est en pâte à sucre et la pâte à sucre ne brille pas Musique J'écris la marque de mes cupcakes, donc c'est les Madame Pâte à Choux Musique Donc j'ai fait ça à la peinture acrylique, mais vous pouvez faire ça au feutre ou ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise Musique Tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos sous la vidéo, je vous invite à aller les voir pour être mis au courant de mes nouvelles vidéos Musique Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel de Noël Fimo vous a plu N'oubliez pas de liker la vidéo Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec vos photos Je vous souhaite une bonne semaine Musique 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 Abonnez-vous !